Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Elite Dangerous, chers amis Elite Dangerous Horizon. Donc comme vous pouvez le voir, on va sortir, on est posé sur Terre, on est à quelques mètres, quelques kilomètres en tout cas, de la station Black Eyed si je ne me trompe pas. On va donc essayer de se diriger dedans, en tout cas autour, j'ai réussi à me poser, vous voyez que c'était très compliqué pour moi de me poser dedans, compte tenu de l'espace que j'ai. Et qu'en plus vous voyez que le terrain est très, très particulier, je vais essayer de retrouver la zone, elle est là, parfait. Black Eyed, on est à 4 kilomètres, 4 kilomètres qui vont être assez violents à faire je pense, compte tenu du terrain sur lequel nous sommes. Heureusement la gravité est assez importante, comme vous pouvez le voir, elle est de 61G, donc 61% de ce qu'elle est chez nous. Hop. Voilà. Ok. Hop. On gagne quelques mètres par quelques mètres. Hop. Oui, je sais, je suis au courant. C'est malheureusement... T'es sérieux là ? Hop. Voilà. Parce que mes commandes sont encore inversées. Wow. La voilà. Bon, on va essayer de descendre petit à petit. Avec la gravité, ça devrait être assez simple. Le véritable problème, ça va être de se barrer derrière, à mon avis. Hop. En douceur. En douceur Marcus, oh là là. Ça descend, ça descend. On peut y aller. On va essayer de passer par là. On peut entendre le bruit caractéristique d'une station. En tout cas, potentiellement d'une station d'ingénieur. Hop. On a de la chance que la gravité soit présente. En fait, elle nous raccroche un petit peu au sol dans la descente. Hop. Continuons à descendre, continuons. Hop. Essayons de faire ça comme ça. Hop. On va freiner au frein à main au fur et à mesure qu'on s'approche. Ça se passe plutôt bien. Ok, on s'en approche. On est à moins de 3 kilomètres. Hop. Je voulais éviter de tomber dans un trou. Il ne manquerait plus que ça. Hop. On va tourner à gauche. Puis à droite. On freine. Permette de redescendre correctement. On gère plus ou moins dans la descente, là, pour le coup. Parce qu'habituellement, les descentes et les montées sont les choses les plus dures dans ce jeu. Nous avons beaucoup de chance. Tout simplement. Un petit peu de skills. Nous sommes à 2,5 km. Et au fur et à mesure qu'on avance, vous voyez, c'est de plus en plus dur de descendre. Oula. Hop. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'essayer de garder. On ne le voit pas forcément à l'écran. Mais j'essayais de garder une allure. Une allure identique, que ce soit dans les montées ou dans les descentes. Waouh. Pour éviter justement ça. Hop. Demi-tour. Nous sommes à 2,3 km de la station en question. Hop. J'ai allumé les phares. Et je n'entends pas. Apparemment, ils sont allumés, quoi qu'il arrive. Oula. Ok. Nous sommes encore en train d'approcher. Cependant, là, on subit un accident. Je garde le frein à main. Ok. Descente. Est-ce que par là, ce serait mieux. Apparemment, oui. Hop. Jouons avec le frein à main. Hop. Allez. Hop. Oula. Merci de me la laisser retomber dans le bon sens. Hop. Parfait. On y retourne. On y est presque. On est à moins de 2 km, chers amis. Là, la descente risquait d'être douloureuse si on avait accéléré autant. Gardez toujours la main sur le frein à main. On y est presque. Une fois qu'on aura atteint l'ombre, chers amis, on sera dans le caca, par contre. On aura beaucoup plus de mal à discerner. Par contre, le problème, c'est que... J'aimerais savoir où sont les lumières. Hop. J'aimerais savoir où sont mes lumières, chers amis. C'est peut-être un petit peu trop demandé. Conduite d'hiver. Rediriger vers les moteurs. Caméra. Mode. Loop. 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 Vue subjective, non. Conduite, peut-être tout simplement. Direction, direction. Axe, 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 axe. Phare. L. Appliquer. Voyons voir. Ah. Là, on y voit des choses. On remet la main sur le frein à main. Hop. Donc, je vous rappelle que je suis au volant. Et pas littéralement, j'ai les commandes, mais plutôt, je suis... Erreur de ma part. J'ai mal évalué. Nous sommes presque dedans, chers amis. Hop. Alors, espérons qu'il n'y ait pas un mur de structure. Tout simplement que ce ne soit pas trop bas comparé au reste de la station, qu'on puisse y voir des choses intéressantes. Mais là, je dois vous avouer que ça m'inquiète un petit peu. Je vois qu'on continue à descendre comme ça. Hop. Allez, nous y sommes. Nous y sommes, chers amis. Nous sommes dedans. On peut considérer qu'on est dedans. Ok. Ok. Donc est ce qu'il y a clairement possibilité de grimper ou est ce qu'on risque tout simplement d'être dans la dans la merde simplement ce qu'il n'y aura rien à voir en bas parce que là pour l'instant il n'y aura rien à voir et on voit aussi qu'il n'y a pas de protection autour ni drone ni quoi que ce soit d'autre Bon bah il n'y a rien à voir malheureusement c'est un échec un échec c'est bien dommage Maintenant le but ça va être de ressortir Ah apparemment il y a un matériau par là Wow Pardon c'est moi qui me trompe de bouton Ok Ah oui c'est vrai c'est pas le bon bouton Bah alors d'accord je t'ai trop Pardon Pardon je voulais juste récupérer un minerai Pardon On commence à ne pas être copains avec eux c'est pas C'est typiquement moi Est ce qu'on peut s'en sortir de ça s'il vous plaît Merci Hop maintenant je veux me barrer Barons nous Oula 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 Voilà Nous sommes dans une zone neutre On a fait une connerie C'est normal qu'on la paye à 100 crédits Heureusement nous sommes dans la bêta Ouais alors voir une nouvelle cible ne me fait pas plaisir bizarrement Il va falloir vraiment que je règle tout ce qui est commande inversée par contre Voilà Je vais les régler tout de suite on va faire ça vite fait C'est en demi-an C'est pas intuitif Commande Propulsion Donc ça c'est bon Conduite Axe de roulis Normal Axe de tangage Inversé On va voir comme ça si c'est mieux Hop Oui ça me semble mieux Oula Hop Ok en douceur Hop on tourne C'est de grimper Allez 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 Apparemment on a grappé sur un pic mais pas sur quelque chose d'intéressant pour nous Oh la 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 Ah bah remarque ça va être temps d'axe hein Pour sortir Là pour le coup vous allez pouvoir me voir en chier hein Donc ne faites pas ce que je fais hein Regardez ce que je fais mais ne le faites pas Par là il a l'air d'y avoir un passage Oula Ok ça va on a pas pris trop de dégâts Par là il a l'air d'y avoir un passage Oh la vache Même les petits passages sont Sont dangereux Et redescend Hop Voilà Est-ce qu'on peut appeler le vaisseau de là parce que c'est catastrophique par là Alors C'est marrant regardez il y a un point là Oh non c'était un bug C'était un simple bug Alors Est-ce qu'il va pouvoir nous rejoindre Est-ce qu'il va pouvoir nous rejoindre Oui Apparemment par là Oula Où est-ce qu'il vient Je l'entends mais Oh la la Il est juste à côté Hop Est-il seulement en train de descendre Est-il seulement en train de descendre Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait T'es en train de me dire qu'il faut que je Je crois qu'il se fout de ma gueule Mais bon Je crois qu'il se fout de ma gueule Je ne peux même pas voir Bon bah on va sortir de là Je vois du plat plus ou moins par là-bas On va essayer d'aller là-bas Hop Et nous verrons bien Vu qu'après tout il se fout de ma gueule Mon propre vaisseau se fout de ma gueule J'ai dit robot je crois en plus tout à l'heure Mais bon C'est l'habitude Il faut qu'il revienne Ok alors pour le plat Je peux me le carrer dans le fion Est-ce que tu veux bien Renvoyer vaisseau Il faut qu'on arrive à s'en sortir chers amis Ça va être catastrophique Ça va être catastrophique Rappeler le vaisseau dans tes conditions Ça va être catastrophique en fait Hop Essayons par là Ça a l'air plus ou moins plat devant Incroyable Incroyable Incredible Oula Non ça va Ça va En douceur En douceur Oula Ok ça se passe plutôt bien La ronde ce que je croyais être plat ne l'est pas du tout Mais bon ici on aura peut-être un peu plus de chance Ok Essayons par là On va bien voir Va-t-il réussir En tout cas il arrive par devant Va-t-il réussir à se poser Je ne le vois toujours pas Ah pourtant il est juste là Où est-ce que tu vas te mettre ? Mais me refais pas le coup deux fois de suite Putain Qu'il est con ce robot Ce vaisseau pardon Dégage 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 Hélas Est-ce que je peux te rappeler ? Non Vaisseau au départ Je ne peux donc pas Donc cette planète est un piège Elle n'y allait pas en VRS Elle n'y allait pas en véhicule terrestre C'est clairement un piège J'ai des gens par là Qu'est-ce que c'est que ça ? Non ça doit être un vaisseau Ça devait être un vaisseau lambda On va réessayer Attendez 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 Peut-être qu'il va me trouver une zone The Dueler Name D'accord C'est la base Oui 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 peut-être Non Non je crois que ça ne va pas marcher Si Incroyable Regardez ça Alors là je suis curieux de voir ce qu'il va se passer Embarquer Ouf D'accord Waouh Génial Gros flash bleu C'est sans doute les phares qui ont été coupés ensuite D'accord Bah écoutez c'est génial Par contre oui du coup il va reprendre directement vol Waouh C'est génial C'est absolument génial chers amis Bon 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 Bah écoutez 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 Moi je suis plus que Que surpris Sur 160 CL Bah écoutez on va aller là Non Bah on va pas y aller On va d'abord attendre d'être en sortie de la planète Parce qu'apparemment on va être coincé sur la planète sinon Ok donc On retrouve Mais on est pas dans le bon sens On en est moins là C'est la terre que je vois Bah oui Quoi température à 100% Comment ça Mais je suis pas dans un soleil Oh la la Bref Je vais lui prendre des dégâts sur mes modules Un petit peu effectivement Il y aura de la réparation à faire Retournons Aux 90 degrés Hop parfait On attend d'être sorti de l'atmosphère de la planète Entre guillemets de la zone de gravité de la planète Donc ça peut se voir très facilement en fait chers amis Vous pouvez voir en fait au niveau de la gravité Vous pouvez voir qu'elle est réduite tout simplement Parce qu'en fait on est attiré plus par le vide Que par Enfin non pas qu'on est attiré plus par le vide Mais la gravité de la planète Le pouvoir d'attraction de la planète en fait se réduit Plus on s'en éloigne tout simplement Alors voilà Donc on va aller ici Crac Et on va rejoindre cette zone Donc une coopérative Ce qui est bien Ce qui est rigolo C'est que nous sommes dans un système d'agriculture en fait Donc on va rejoindre littéralement On va rejoindre littéralement une coopérative Et on se laissera là-bas Pour cet épisode qui s'est passé de la manière la plus violente possible Au niveau de ce système de commande d'atterrissage Donc je pense qu'on ira faire un petit peu de minage Pour essayer de découvrir 2-3 composants Qu'on peut retrouver pour les différents matériaux Je doute qu'on trouve les composants nécessaires A Comment dire A une amélioration d'ingénieur Mais bon On pourra toujours voir De toute façon on ira ce MAE Module automatique d'entretien D'accord Ok Mission de gros calibre De petit calibre Au passage il me semble qu'on n'a pas Un groupe d'armes Ah il m'a gardé mon accélérateur à remplacement Ah oui parce que c'était un guidé Oui d'accord Bah écoutez on va pouvoir aller voir cette station Si jamais il y a autre chose que du guidé Hop Au passage Ça me semble pas trop mal Je voulais mettre un gros multi-canon Pour m'assurer de faire un maximum de dégâts Sur le long terme Et pas attendre pour les tirs d'accélérateur à plasma Il faut de voir si c'est plus efficace ou pas Tout simplement C'est véritablement pour ça Alors On approche Ça fait du bien de retrouver le jeu en tout cas Ça fait vraiment beaucoup de bien J'ai hâte de retrouver aussi Far Cry Primal Et Fall Out J'ai pas encore tourné dessus Et j'ai hâte aussi de voir forcément Tout simplement Ce qu'on pourra faire avec Ces nouvelles missions Principalement du côté de Blackbirds Parce qu'ils sont toujours agréables avec moi Je précise J'irai sans doute M'amuser avec eux Alors alors Bon Avance Ça fait longtemps Je me rappelais pas que c'était aussi long Pour aller se poser Ou alors c'est qu'on est passé près de la planète Applaudissez les jeunes mariés Bah écoutez bravo 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 Bon Tout ça c'est plutôt efficace Faudra que je augmente mon rang aussi au niveau des différentes factions Grosses factions Ce qu'ils appellent maintenant des surpuissances Hop Allez on y va Donc vous pouvez voir qu'il y a plein de trucs qui s'affichent à droite à gauche U.S.S.Poi P.O.I P.O.I Discovered par exemple On va dans une zone neutre On va se placer bien devant On voit la station qui est jolie Il parle pas ? Oh c'est rigolo On entend de la friture Je sais pas si vous l'entendez vous chers amis Moi j'entends de la friture Ok Plein phare Ok C'est pas très agréable comme endroit Ils sont clairement pas accueillants La couleur de l'interface au fond est très très moche On voit pas les chiffres Ah bon c'est bien ça change Pourquoi ça passe en rouge Qu'est-ce que c'est que ce bordel ici En tout cas c'est des vacances Il y a des palmiers carrément autour Regardez ça à gauche Il y a des palmiers What Ok pourquoi pas Entrez dans le hangar Servi de spatioport On va quand même aller voir ce qu'ils ont Von Arburg Coopérative Réparer Faire le plein Réparation Intégrité C'est bon Je veux bien que tu sortes Ah d'accord Ok il y a un problème avec la souris Enfin la souris prendre le sucre sur le joystick Pourquoi pas Chantier naval Tiens on va aller voir ce qu'ils ont Sidewinder Eagle Howler Pourquoi pas Equipement Point d'emport Accélérateur à plasma Parcourir Alors apparemment Ils ont Rien Ils ont que du 2 D'accord Donc ça correspond au niveau Ok Accélérateur à plasma En 3 D'accord Perfectionné C'est quoi la différence Moins de dégâts Une canon de tir plus rapide Au détriment de la décharge individuelle Moins puissante D'accord Ok Pourquoi pas c'est intéressant Canon Ça s'arrête au C D'accord Moins de dégâts En fait vous pouvez voir Avec les petits points Vous savez à quel point Normalement ça s'arrête Si je me trompe pas J'ai bien compris Voilà c'est ça Point 2 Alors moi je me prendrais bien Des missiles à un moment ou un autre Je sais pas si ce sera sur ce robot Sur ce vaisseau pardon Mais ouais on verra bien Le moment venu Alors J'ai un sort de bouclier de classe A D'accord C'est ce que j'avais pris à l'époque 5 5 5 Pourquoi j'ai un 8 ici Parce qu'en fait je suis obligé d'avoir un 8 D'accord Ok je comprends mieux Détendante avec découverte avancée Est-ce qu'il y a des améliorations Au niveau de ces trucs là aussi Compartiment de soute Détecteur de corps stellaire Voilà D'accord Non apparemment non Parce que c'est vrai que si on Si on a ce genre de Oula Non Ici B de véhicule De H De G Alors je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-là Si celui-là est mieux au final Celui-là est plus lourd effectivement D'accord Ok ok Bon bah c'est vraiment pas mal leur système de Récupérateur de carburant J'ai pris un rang A D'accord Cellules d'énergie J'en ai quelques-unes Oui pardon Excusez-moi Ok Je ne me rappelais plus trop en fait De ce que j'avais C'est pour ça Donc ça fait plus de bien De retrouver un petit peu notre équipement Support utilitaire J'avais quoi Surture de bouclier exact D'accord Et forcément Le livret Que l'on connaît tous Hop Ok Bon 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 Écoutez les amis On va se laisser là Pour cet épisode On va quand même regarder vite fait Les missions Pour voir s'il y a Si on a des différents types de missions Qu'on ne connaît pas Tout simplement Ça peut être intéressant Puis on va pouvoir au passage Réexpliquer un petit peu Tout ça Donc en premier lieu Alors pourquoi 2 sur 3 D'accord Parce qu'elle est verrouillée Parce que je n'ai pas l'influence nécessaire Vous voyez Son réputation minimum Je ne suis pas Je ne suis pas dedans Avec eux par contre J'en ai une de disponible Livrer un approvisionnement en haute 23 000 crédits Réputation plus influence D'accord A 11 000 Donc influence du système Vous voyez Il y a une grosse faction Et vraiment des sous-factions Après derrière Qui sont Petites Alors qu'est-ce que c'est que ce symbole Alors est-ce que ça nécessite En fait tout simplement De nous poser Alors ça doit être ça Il doit être nécessaire De se poser En fait simplement Spatioport Bah non pourtant Ouvrir la carte Et ça fonctionne Ça fonctionne D'accord On n'a pas plus d'informations Que ça C'est dommage Alors est-ce que ça veut dire Que ça nécessite Qu'il faut qu'on se pose En fait Oh merde C'est pas le bon bouton Il faut vraiment que je retrouve Les boutons dans l'interface Nouvelle interface Dite nouvelle Enfin Necessité de se réhabituer Aux différentes commandes Alors Voilà Tout simplement Ça veut simplement dire D'accord L'alliance Fédération D'accord Et là c'est l'empire J'imagine Non fédération Tiens donc L'empire n'est pas du tout présent Camarade D'accord 35 000 259 000 Vache 101 Ursae Majoris Qu'on connait tous 31 000 crédits 260 000 crédits D'accord 140 000 crédits Pour livrer des marchandises Il y a vraiment Il y a vraiment des choses Intéressant à faire Au niveau des gains On va pouvoir s'amuser Avec tout ça Eh bien écoutez les amis On va se laisser là pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Vérisez, le commenter, le partager Et vous abonner Rejoindre le groupe Stim Joueur de la Playroom Dans la chaîne Quant à moi Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus Pour votre aventure Salut les gens Et Yop Ah là là Ça fait du bien De retrouver les Dangerous Sous-titrage Société Radio-Canada